Bonjour, bienvenue à Toulon, où à 74 ans, je continue à travailler comme masseur kinésithérapeute libérale. Je travaille 4 jours par semaine et je m'entraîne 3 jours par semaine. Je continue à pratiquer une culture physique d'entretien. Je suis devenu professeur de culture physique et de musculation à l'âge de 21 ans. Et la culture physique, l'entretien du corps, l'entretien de mon corps et celui de mes patients, eh bien, ça fait partie de ma vie de tous les jours. La pratique de la culture physique, de la musculation avec des poids légers, maintenant que je suis un senior plus, 74 ans quand même, ça commence à compter, et bien, c'est un bon moyen de rester en bon état. Ça ne permet pas d'éviter certains accidents. Et je vous ai dit que cette première moitié de 2024, eh bien, j'ai eu un accident du pied droit en janvier, puis un accident du pied gauche au mois de mai. Je n'ai pas encore complètement récupéré l'usage de ma cheville et de mon pied après une entorse maligne, c'est-à-dire une entorse grave. Mais en continuant à m'entraîner, eh bien, je fais en sorte de pouvoir être fonctionnel. Parce que si, lorsque l'on avance en âge, qu'on est dans le 7+, on ne s'occupe plus de son corps, on ne l'entretient plus, eh bien, le corps dégénère. Or, moi, j'ai des souvenirs sportifs, des écrins à l'Himalaya, de l'époque où je skiais sur des pierres, j'ai commencé à Toulon, dans le Var, et j'ai pratiqué le ski sur pierre en Himalaya jusqu'à l'âge de 64 ans. Mais maintenant, en prenant de l'âge, je développe les notions de sagesse, la voie de la sagesse, la voie du milieu, préconisée par le Dalaï Lama, le chef spirituel des bouddhistes tibétains, qui, en prenant de l'âge, a renoncé à être également le chef d'État des Tibétains. Ce sommet himalayen a 5 974 mètres d'altitude dans la région du Spiti, surnommé le Petit Tibet. Eh bien, ce sommet de 5 974 mètres, je l'ai gravi quatre fois, la dernière fois, avec des skis de fond. J'avais 64 ans, c'était donc il y a 10 ans. Mais j'affiche les photos de ma jeunesse sur le port de Toulon, histoire de dire ce que Françoise Mézière, kinésithérapeute, qui m'a formé en 1977, disait « Nous avons des muscles, utilisons-les. » Eh bien, je continue à les utiliser. Et en tant que ma soeur kinésithérapeute, je trouve qu'il est normal de donner l'exemple, de montrer qui l'on est aujourd'hui, qui l'on a été hier. Ces photos datent de mes 20 ans, c'était il y a 54 ans. et puis d'autres photos comme une cinquantaine d'expéditions avec des skis de fond sur des dunes, que ce soit au Sahara, mais également jusqu'au Tibet, puisqu'il y a des dunes de sable au Tibet et que je suis allé plusieurs fois au Tibet que j'y ai skié. Mon cabinet, eh bien, il y a des petits souvenirs, une vie d'aventure sportive, des maximes, des tableaux. Ce tableau représente la lutte du bien contre le mal. Eh bien, en ce moment, je lutte contre le maire de Saint-Mondrier qui prétend des choses fausses, mensongères, qui a écrit aux autorités militaires, la marine nationale à Saint-Mondrier, pour leur signaler que j'étais entré sans autorisation sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme et que c'est répréhensible. Eh bien, pour écrire de telles choses, je me dis que M. le maire de Saint-Mondrier qui ressemble actuellement morphologiquement à Gérard de Pardieu, eh bien, n'est plus tout à fait en état d'agir, de marcher et depuis des mois et des mois, je lui propose de m'accompagner sur le littoral mandréen, c'est-à-dire de Saint-Mondrier dans le Var, là où j'ai constaté qu'il y a des dangers. Les gens qui vont sur des rochers à Saint-Mondrier, et en été, il y en a beaucoup, et qui voient des équipements d'escalade, des chaînes, des marches de via ferrata, se disent, puisqu'il y a un équipement qui est là, c'est que cet équipement, je peux l'utiliser. Eh bien, non, il ne faut plus utiliser ces équipements qui datent de, il y a très longtemps en arrière, ils sont maintenant rouillés, obsolètes, ils sont dangereux, mais le maire et son avocat conseil parlent de prétendus potentiels chaînes rouillées, ils n'y croient pas. Eh bien, je les invite éventuellement à venir marcher sur le feu, marcher sur les braises. En Afrique, c'est une technique de justice. Quand une personne dit une chose, une personne dit autre chose, eh bien, on organise une marche sur le feu et celui qui se brûle les pieds, eh bien, c'était pas le bon et celui qui est bon, il ne se brûle pas les pieds. On peut marcher sur les braises, ça s'apprend, on peut pratiquer de l'alpinisme, ça s'apprend. J'ai voulu être guide de haute montagne, j'ai suivi une formation professionnelle, je me suis arrêté en chemin parce que un guide m'a dit avec tous les diplômes que tu as déjà, Eric, qu'est-ce que tu viens nous prendre celui-là ? Alors, j'ai compris qu'on n'avait pas envie de moi en montagne française et je suis parti en Himalaya. là, c'est un sommet, le mont Kedardom, je l'avais loué pour trois semaines afin d'y skier, c'est un sommet de 7000 mètres et ça, c'est le mont Shivling et ce sage hindou m'a donné le titre de docteur Shivling parce que je l'ai soigné, lui, et d'autres personnes en Himalaya et je suis allé apprendre le massage tibétain au Tibet, le massage vietnamien au Vietnam, le massage thaïlandais en Thaïlande, je suis quelqu'un qui depuis des années et des années voyage et j'ai en tête les paroles sages du Dalai Lama « never give up » ça veut dire « n'abandonnez jamais » et bien en ce moment je suis dans un combat, j'ai l'impression que je suis le petit David contre le géant Goliath, le maire de Saint-Mandrier dont le tour de taille me fait penser à celui de l'acteur de talent Gérard Depardieu mais qui je l'appréciais davantage quand il avait une vingtaine d'années et qu'on l'apercevait nu dans les valseuses aujourd'hui il vaut mieux ne plus le voir nu et quand je pense alors que le naturisme est valorisé au niveau du Musème de Marseille avec une exposition sur le naturisme et bien que le maire de Saint-Mandrier m'ait dénoncé auprès des autorités militaires marines nationales de Saint-Mandrier comme étant entré illégalement sur un terrain militaire pour y pratiquer du naturisme si le maire de Saint-Mandrier qui n'est pas capable de m'accompagner sur son littoral de Saint-Mandrier n'a pas plus de choses utiles à faire qu'à des délations qui me font penser au régime de Vichy ça ne lui plaît pas mais peut-être que vous ne savez pas que le régime de Vichy est par exemple à l'origine de la création du conseil de l'ordre des médecins du conseil de l'ordre des experts comptables allez vérifier allez j'ai terminé ma séance de musculation j'enlève mon t-shirt c'est un t-shirt que j'ai acheté chez Decathlon j'en ai acheté deux il y en a un qui a tenu le coup et le deuxième et bien regardez et quand je suis allé dire regardez mon t-shirt et bien un vendeur m'a dit ah il est ajouré c'est à dire il s'est foutu de ma gueule je ne mets plus les billets chez Decathlon allez un petit souvenir à la Arnold de Schwarzenegger j'ai eu la chance de le rencontrer deux fois dans ma vie et c'est un monsieur qui est bien dans son corps et bien dans sa tête alors que le maire de Saint-Mantier ferait bien de faire un peu de culture physique pour être mieux dans son corps donner un meilleur exemple moi j'essaye de conserver une forme un exemple si vous nagez en longue distance contactez moi je cherche des gens pour nager avec moi cet été merci merci Sous-titrage ST' 501